Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui tenter de tordre un peu le cou à une idée qui circule régulièrement dans les milieux croyants. « Quand on est avec Dieu, cela doit aller », ou une phrase du style « Prie et tu verras, ça ira mieux », ou encore « Si tu as assez de foi, eh bien tout cela ira bien ». Mes amis, ce sont des phrases qui ne reposent sur rien, en tout cas pas sur la Bible, parce que dans la Bible nous trouvons des personnages qui ont la foi et qui passent par des tourments de l'âme extrêmement forts, extrêmement profonds. Et dire que si on est avec Dieu, tout va bien, c'est une hérésie, parce que lorsque je prononce cette parole-là, il me suffit de regarder ma vie pour me rendre compte que quand je marche avec Dieu, tout ne va pas forcément bien. Alors, comme je l'ai dit, la Bible contient l'histoire de nombreuses personnes qui, passant par des difficultés, ont vécu vraiment très mal cette période. Et si je veux partager avec vous aujourd'hui cette histoire, il y en a d'autres que nous aurons l'occasion de voir dans d'autres méditations, c'est tout simplement pour nous encourager, en sachant que ce n'est pas parce que je vis des difficultés et que je les vis mal, que cela signifie forcément que je ne marche pas avec Dieu. Oh, ça peut être un signe que je ne marche pas avec Dieu, bien entendu. Mais ce n'est pas obligatoirement un lien de cause à effet. Prenons l'histoire de Job. Job est quelqu'un de très riche, il a beaucoup de biens, il a une famille unie, merveilleuse, tout le monde croit en Dieu, craint Dieu. Et puis, vous le savez, un jour, il perd tout. Deux épisodes. Il va perdre d'abord ses biens et ensuite il va perdre sa famille. La seule personne qui reste, c'est sa femme. Alors, cet homme qui marche avec Dieu tous les jours de sa vie, comment va-t-il réagir ? Eh bien, permettez-moi de vous lire dans le livre de Job, le chapitre 3 et le verset 3. « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu. » Et ça ne va pas durer qu'un seul verset, ça va durer tout le chapitre 3. Voilà cet homme, qui est un croyant profond dans la grâce de Dieu, dans sa puissance, dans son amour, qui dit, « Voilà, devant moi, avec ce que je viens de traverser ne me reste qu'une seule issue, périsse le jour où je suis né, sous-entendu que je ne sois jamais né. » Et il va le développer, comme je le disais, tout le long du chapitre 3. Alors, mes amis, non, ce n'est pas parce que l'on marche avec Dieu que tout doit bien aller et que tout se passera bien. La vie est difficile, la vie est compliquée. Et parce qu'elle est difficile et compliquée, eh bien, cela joue sur notre morale, sur la manière dont nous abordons les choses. Et parfois, nous passons par des épreuves tellement fortes que nous n'avons plus, nous ne ressentons plus la force de lutter. Et parfois, nous pouvons arriver jusqu'à dire, « Périsse le jour où je suis né. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada